Musique Bonjour, je suis Maïna Gingros, ici il y a Evan Loiseau et Maëlle Loineau. On est des élèves de première au lycée Ernest-Pérochon, ici il y a Kevin Merlio et Jérôme Bach, qui sont des élus de la ville de Partenay. Donc on est au lycée Ernest-Pérochon, dans le hall, et on va vous parler aujourd'hui de la parole des jeunes dans l'émission A6GT Mère. Et aujourd'hui c'est A6GT Mère, qu'est-ce que je ferai pour l'art ? Vous pouvez trouver le lien du live, parce qu'on est sur Twitch, et vous pouvez trouver le lien du live sur l'insta du CVL du lycée, vous pouvez trouver aussi sur l'insta du CVL de Pérochon, ou l'insta aussi du journal. Et sinon vous pouvez le trouver sur twitch.tv slash parole de jeunes. Donc bonjour à tous, je vais commencer par vous reparler de la parole de jeunes, en fait, pour vous remettre dans le contexte. Alors en fait la parole de jeunes c'est quelque chose qui a été, qui a été, ça s'est commencé avec la ville de Partenay qui souhaitait recueillir la parole des jeunes. En fait donc il y a eu un micro-trottoir qui s'est réalisé avec une captation des enregistrements, avec notamment dans le lycée. Ensuite ça a été aussi fait au Grippo, à la MMFR, et voilà. Donc ils sont venus capter avec trois questions qu'on nous a posées, dont on a répondu. Ensuite il y a eu des élèves qui ont été rappelés, en fait on avait donné nos coordonnées rappelées, pour ensuite se retrouver au cinéma. Au cinéma on a débriefé avec Arnaud, en fait, pour voir ce qui nous plaisait, ce qui ne nous plaisait pas, ce qu'on pensait être vraiment pertinent, etc. Pour pouvoir faire un montage. Ce montage a été diffusé au cinéma, en fait, avec une présentation de la parole de jeunes. On avait réalisé aussi un court-métrage en introduction. Et donc aujourd'hui nous sommes là dans le lycée pour pouvoir restituer la parole des jeunes au sein du lycée à travers une émission Twitch. Nous laissons la place aux invités pour leur parler du parcours qu'ils ont eu, ainsi que la place dans la parole des jeunes. Bonjour à tous, Jérôme Bacle, je suis conseiller municipal en charge de la jeunesse. Bonjour à toutes et à tous. Kevin Merlio, conseiller municipal délégué à la prévention, protection et accompagnement des publics à la ville de Partenay. Très rapidement, deux mots sur cette action. Qu'effectivement, la volonté au moment du début du mandat, c'était de comprendre où étaient les besoins des jeunes aujourd'hui. Oui, préciser parce que c'était un peu l'invitation en quoi nous, personnellement, ça nous intéresse. Moi, personnellement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis engagé dans le conseil municipal. C'est que je suis papa de trois enfants jeunes et que j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas grand chose de fait en dehors de ce qui était proposé par les associations et les structures éducatives. La collectivité en tant que telle, pour moi, n'agissait pas assez en termes d'espace pour faire des choses, en termes d'espace pour se retrouver, en termes de levier pour mener des actions. Donc, c'est ce qui m'a motivé. Et la première entrée, compte tenu du fait qu'on partait un peu de rien au niveau de la politique publique municipale, c'était d'aller à la rencontre des jeunes. Donc, effectivement, j'aimerais rajouter que dans la liste, il y avait aussi le skatepark, il y avait aussi les rues, il y avait aussi les stades, il y avait les associations. On a essayé d'aller à la rencontre d'un maximum de jeunesse différente. Et voilà, pour dire en introduction, moi, je suis assez déterminé pour que dans les six ans qui viennent, on crée ces espaces pour se rencontrer et vivre ses rêves. Alors, moi, du coup, je suis là ici parce que, pour le conseil municipal de la ville de Partenay, je me suis engagé, parce que je suis engagé depuis très longtemps, depuis 2010. Donc, j'ai commencé mon parcours en soutien à des élections régionales. Donc, j'ai été aidé par une vice-présidente de région qui est décédée maintenant. Ensuite, du coup, mon parcours, j'ai été au lycée Les Grippos. Donc, j'ai été vice-président du CVL et président de la MDL pendant deux ans. Donc, j'ai pu voir qu'avec des petits échelons, on pouvait faire avancer les choses. Donc, ça m'a donné envie de continuer à m'engager. Donc, maintenant, en étant au conseil municipal, c'est super important de donner sa voix en tant que jeune pour faire vivre Partenay, pour faire avancer les projets. Au niveau de... Pour poursuivre un petit peu sur ce qu'on va faire de tout ça, préciser qu'au sein des collectivités, il y a des choses qui se partagent. Donc, il y a une communauté de communes, Partenay-Gatine, qui a la responsabilité d'accompagner les jeunes dans leurs démarches, dans leurs projets. C'est son rôle et c'est elle, en fait, qui a les moyens financiers et qui peut s'organiser pour cela. Donc, la position de la ville aujourd'hui, c'est de continuer à faire le lien entre sa jeunesse et cette structure qui permettra d'accompagner les projets. D'une manière générale, au-delà de ce qui concerne les préoccupations des jeunes, en fait. Donc, on a créé un service vie-participation citoyenne. Et l'idée, c'est que vous avez peut-être vu, il y a des réunions publiques sur le palais des congrès, sur l'éclairage public. Il y a des sondages sur le feu d'artifice. On voudrait continuer ça et à chaque fois, ne pas oublier d'interroger la jeunesse. L'autre point par rapport au collectage qui a été fait, moi, j'ai complètement conscience de la frustration qu'on peut avoir quand on décrit ce qu'on voudrait voir dans la ville et que ça n'arrive pas tout de suite. Voilà, on n'a pas les moyens de tout faire très vite. Par contre, ça a été rapporté dans le journal municipal et je le redis ici. Je peux vous assurer que ça a changé et ça continue de faire évoluer nos copains élus du conseil municipal. Enfin, tous les deux et avec d'autres, avec Magali Proust, l'adjointe qui suit ce dossier. À chaque fois, sur tous les dossiers, on rappelle qu'il y a des choses qui ont été dites sur on veut des endroits pour se poser, on veut des endroits pour lire, on veut des endroits pour se rencontrer. On voudrait des commerces à tel endroit, de toutes sortes. Et je peux donner un exemple sur l'implantation de commerce quand la ville est invitée à se positionner. C'est un exemple concret, ça a été dit entre nous. Mais vous vous souvenez qu'il y a un jeune qui avait dit ça et qu'effectivement, l'attractivité de la ville, elle repose aussi sur ce type de magasin et la manière dont il y accède. Donc, on va faire le maximum pour toujours rappeler que cette parole doit être entendue quand on prend des décisions. Je recite aussi tous les partenaires, l'AMDE, un toit en gâtine, les établissements scolaires, les associations sportives locales, le centre socio-culturel, MPT de Châtillon-sur-Toué. Je suis désolé pour ceux que j'oublie. Mais tous ceux qui peuvent nous aider, on les aidera aussi pour qu'ils accompagnent les projets des jeunes. On peut trouver les paroles justement de ces jeunes sur le site internet de la ville ? Sur le site internet de la communauté de communes, il y a les trois montages des paroles ainsi que le court-métrage qui avait été réalisé pour cette diffusion de la parole qui a été diffusée au cinéma. Voilà. Maintenant, une pause musicale. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. On veut monter un projet jeune sur Partenay. Je l'ai dis tout à l'heure, les compétences sont partagées. Mais ça c'est technique. Il y a un réseau de référentes jeunesse qui existe sur le territoire. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est présent et qui pourrait en témoigner. L'idée de la collectivité, c'est de permettre effectivement que les jeunes identifient ces personnes-là qui vont identifier toutes les autres en fonction de ... Donc, on a des exemples de jeunes qui veulent se lancer dans le skate. Ils ont été aiguillés vers Anthony, qui leur a donné un coup de main, mais aussi pour trouver une activité, trouver une salle. Le rôle du référent jeunesse, c'est de faire le lien entre les projets des jeunes et les décideurs ou les structures ou les associations locales. C'est le meilleur moyen. J'espère que sur un moteur de recherche, en tapant référent jeunesse CCPG, on arrive à trouver ces identités-là. Pour renforcer ça, il va y avoir un lieu dédié à ça dans le centre-ville de Partenay. Comme il y en a déjà un à Tenze, comme il y en a un bientôt à Secondigny et comme il y en a un depuis plusieurs années à Minigoute, c'est des lieux qu'on appelle les campus de projets. Et c'est des endroits où vous trouverez, vous jeunes, à la fois des infos et des interlocuteurs pour répondre à ce type de questions. Notamment comme exemple aussi, on peut avoir comme projet qui s'est déjà réalisé, c'était je crois avec la MPT de Chatillon, où en fait des jeunes ont monté un voyage à Paris parce qu'ils avaient extrêmement envie de découvrir la capitale. Et du coup, il y a un groupe de jeunes pendant les vacances d'octobre qui sont partis à Paris et qui ont monté leur projet de A à Z. Et donc comme ça, qu'on pu découvrir la capitale. Vous avez donc une jeunesse bien remplie. Vous êtes vachement engagés. En fait, on aime ça. Après, si je peux ajouter quelque chose, on reste quand même jeunes. Oui, bien sûr. Vous êtes toujours jeunes. La jeunesse est dans la tête. Et donc, on va repartir là pour un petit jingle pour de « Ah, si j'étais mère, quelle place je donnerais à l'art ? » « Quelle place donnerais-je à l'art ? » Alors, nous allons commencer à poser cette question à Jérôme Bâcle. Qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Mais je n'ai pas préparé, moi, cette question-là. Sur le vif, comme ça. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Comme ça, beaucoup de place à l'expression sous toutes ses formes. Je serais plus dans... Pour moi, il y a deux axes. C'est un peu théorique, mais il y a la question de la diffusion. C'est-à-dire que nous, collectivités, on doit faire le maximum pour que ce que produisent les artistes soit visible, que ce soit à la médiathèque, au cinéma, dans les salles de spectacle, en aidant, en permettant à des salles comme Diffard d'accueillir des stars de temps en temps, ou des gens très bien qui ne sont pas des stars, mais qui offrent une diversité d'approches de musique actuelle, en permettant à A de faire un festival. Là où je suis relativement fier encore de ce que produit la ville depuis des années, c'est ce qu'elle a impulsé en permettant aux assos d'offrir une vraie diversité. L'art, pour moi, c'est ça, c'est que chacun s'y retrouve. Il y a une notion à laquelle je suis attaché qui est un peu barbare, c'est les droits culturels, et ça, c'est important pour moi. Donc la place de l'art, pour moi, elle est dans le fait que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et puis après, d'un point de vue idéologique, et surtout au regard de ce qui se passe aujourd'hui, je pense que les pensées, le rapport entre les hommes, passent par ça. Si on n'a pas cette manière d'observer le monde, de le rendre beau, on arrive à des tableaux Excel et puis à des relations entre les humains qui, moi, ne me vont pas. Oui, il manque une certaine ouverture d'esprit, en fait, que l'art peut nous apporter. Et toi, Kevin ? Alors pour moi, l'art, c'est très important. Ça fait un lien entre toutes les populations qui peuvent exister sur un territoire ou même sur la planète en général. Donc il faut donner à l'art le plus d'importance et le plus de... Et tout ce qu'on peut faire pour diffuser l'art au maximum et réaliser cette expression, il faut le faire. Il y a bien sûr déjà pas mal de choses comme le cinéma ou le festival A ou l'association d'E-Fart ou encore plein d'autres choses. On ne veut pas non plus dire qu'il n'y a rien à appartenir. Ce n'est pas du tout le but de l'émission. On veut bien sûr assurer le fait qu'il y a déjà plein de choses. Mais on voulait vous demander surtout quelle place vous pourriez y donner pour qu'il y ait potentiellement plus de choses ou que ces choses-là soient encore plus diffusées. Donc maintenant, en fait, on va demander à des personnes qui sont autour de nous de venir répondre à cette question en direct avec nous sur le plateau. On vous laisse la place. Merci beaucoup d'avoir participé. Je ne peux pas partir, je viens d'y penser, sans dire qu'on a un projet qui s'appelle la Cité des Arts qui va peut-être prendre deux, trois, quatre, cinq, six ans, sept ans, dix ans. On en parlait hier soir. Mais c'est un vrai projet ambitieux. Et là, on parle de la question des arts et des artisans. Donc il y a eu des journées européennes il y a deux semaines. Et vous allez voir, petit à petit, la ville se transformait, surtout autour du vieux partenaire, autour des abattoirs. Il y a des artistes qui se sont installés. Et il y a une volonté municipale de l'équipe d'aujourd'hui de donner cette identité-là. En plus des pratiques artistiques, le côté art artisan et fabricant. Sinon, je me serais fait disputer par mes collègues. Très belle perspective de l'art d'en partenaire. J'en suis ravie. Des personnes pour nous rejoindre sur le plateau ? Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Comment t'appelles-tu ? Alors, moi, c'est Gabriel. Je suis lycéen au lycée Ernest Perrochon. Et donc à la question, si j'étais maire, quelle place je donnerais à l'art ? C'est une thématique qui m'a traversé l'esprit il y a trois ans maintenant. Et donc, pour revenir sur ce que t'as dit, Jérôme, sur le fait de diffuser de l'art et l'accessibilité à la culture. C'est une question qui me tient beaucoup à cœur, étant moi, fan de cinéma. On a beaucoup parlé du cinéma. Et donc là-dessus, pour encore dire qu'il ne se passe pas à rien appartenait, qu'il y a des choses qui se font, je vous parlais d'une petite association, un petit collectif que j'ai créé et dont ces deux personnes ici présentes font partie. C'est truqué, oui. Mais donc, il s'appelle le Cinecloud. Le Cinecloud, c'est quoi ? C'est un petit groupe de personnes que nous sommes, qui a pour but, chaque mois, de diffuser une séance gratuite de courts-métrages. Déjà, comme tu l'avais dit, pourquoi des courts-métrages ? Déjà pour l'accessibilité aux gens et le fait que, par exemple, si des jeunes du territoire, ou des moins jeunes, mais juste des personnes font des choses, des courts-métrages par exemple, ils peuvent nous les passer et on peut donc, une fois par mois, les diffuser. Et pourquoi gratuite ? Parce que c'est encore une question d'accessibilité. Pour moi, la culture, ça doit être gratuit. Et donc là-dessus, on a décidé de rendre ces séances gratuites. On se réunit une fois ou plusieurs fois par mois pour voir des courts-métrages, puis après, en faire des pré-sélections qu'on vous présente. Le principe étant donc qu'on fasse des séances sur des thèmes précis. On a déjà eu, par exemple, en janvier, la drogue, puis le deuil, et la semaine prochaine, donc le 21 avril, on a une séance sur la sexualité, et sur laquelle on va diffuser des courts-métrages. Là encore, si vous êtes créateur de courts-métrages ou que vous aimez des courts-métrages que vous aimeriez diffuser, je vous invite demain, à partir de 14h, à venir au cinéma, pour nous présenter votre court-métrage pour la séance de mai. Du 5 mai. Oui, je n'avais pas la date. Sinon, là-dessus, je vous repasse l'antenne. Merci, Gabrielle. Merci beaucoup pour cette intervention. Comme vous l'avez pu l'entendre, des collectifs de jeunes se montent au fur et à mesure. En fait, on en a envie. D'autres personnes pour venir sur le live ? Allez, venez ! N'ayez pas peur. Comment ? N'oubliez pas que vous pouvez suivre ce live sur Twitch, twitch.tv slash paroles de jeunes, tout en minuscules. Vous pouvez donc aussi participer sur le live et envoyer des commentaires et du coup, nous permettre d'échanger et de poser vos questions. Tout en restant sous un anonyme à total. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Ton nom ? Bonjour, je m'appelle Léonard. Bonjour. C'est mon nom. Et toi, si t'étais mère, quelle place donnerais-tu à Lard, dans la ville ? Si j'étais mère ? Si tu étais mère. Oui, il faut se projeter un peu, quoi. Un petit peu. Déjà, je tiens déjà à vous remercier tous, tous autant que vous êtes ici, présents, de me poser cette question, parce que c'est très intéressant. parce que je pense, comme tous ceux qui sont passés avant moi, que l'art a une place très importante dans notre vie, dans notre société et dans nos vies en général. C'est un moyen d'expression. Et c'est aussi un moyen de, comme elle a dit, personne juste avant moi, de limiter les barrières entre les personnes. Et du coup, si j'étais mère, en effet, je mettrais un point très important sur l'accessibilité de l'art. Mais aussi, je pense que ça passe par les initiatives jeunes, évidemment. Donc là, il y a eu le Cinecloud qui a été évoqué. Je suis aussi un homme au Cinecloud, en fait. C'est réellement truqué. Et je pense qu'on pourrait faire davantage d'initiatives jeunes, proposer aux jeunes directement dans les écoles, de donner leurs idées, etc. Parce qu'on a beaucoup de talent, même chez les jeunes. Parce que déjà, à notre échelle, l'échelle du lycée à Masperrochon, on a souvent des concerts d'organisés, quand même. Des concerts. Et on a la chanteuse et le guitariste juste derrière. Donc si vous voulez venir nous en parler, vous pouvez venir. Très bonne idée. Ils ont l'air motivés. Je vais leur laisser ma place, je pense. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir réagi. Merci à vous, encore une fois. Merci. Je laisse ma place. Bonjour. Bonjour. Donc vas-y, présente-toi. Je m'appelle Emma. Et du coup, comme vous l'avez dit, je suis chanteuse du groupe Sunder Child, qui est un groupe qui a été créé dans le lycée par notre initiative personnelle. Et qu'est-ce que vous avez pu faire avec ce groupe ? Est-ce que vous avez pu faire des concerts ? Pour l'instant, on a fait des concerts au lycée. Donc pendant les pauses, les pauses méridiènes. Et on va aussi du coup aux jam sessions proposées par l'association Diffart. Voilà. Les jam sessions, donc peux-je vous compléter ? C'est des scènes ouvertes que propose Diffart. Donc les groupes où les artistes solos peuvent venir tout seuls, de leur plein gré et participer à la soirée et monter sur scène. Donc ça permet aux débutants ou aux personnes un peu plus... Amateurs. Oui, voilà, aux chanteurs amateurs, aux musiciens amateurs, de pouvoir montrer ce qu'ils font. Leur talent. Exactement. Notamment, vous pourrez retrouver un article complet dans le journal du lycée sur le groupe Sunder Child. Donc leur création, chaque personne, comment c'est une idée, etc. et ce qu'ils font. Voilà. Est-ce qu'il nous reste encore du temps ? Deux personnes ? Deux minutes. Deux minutes. Ah ok, pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Justement, toi, si tu étais maire, quelle place donnerais-tu à Laure dans la ville de Partenay ? Je pense que les réponses précédentes étaient très pertinentes et je dirais la même chose. Il faut qu'il y ait l'accessibilité et il y a aussi les initiatives des jeunes qui sont importantes parce que c'est l'avenir, donc forcément les initiatives des jeunes sont importantes. Et est-ce que, genre quelque chose de concret, par exemple, est-ce que tu aimerais qu'il y ait plus de séances de graffiti ou des choses comme ça ? Ah oui, des projets comme ça, ce serait super intéressant. Oui, genre des projets qu'on puisse englober des jeunes à exprimer, par exemple, leur talent. Oui, exactement. Ça pourrait être une super idée, notamment avec les graffiti. Je suis fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui seraient intéressées pour participer à l'émission ? Merci beaucoup. Bonjour. Vas-y, on te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Mathis Paturo et je fais partie du groupe aussi Standard Child. Donc je suis guitariste et aussi un peu bassiste. Voilà, tout ce groupe. Et donc le sujet, c'est bien si j'étais mère. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est super important, l'art de manière générale, parce que ça permet aussi de limiter les stéréotypes qu'il y a dans la société, d'exprimer à chacune des personnes ce qu'elles pensent ou aussi leurs envies. Voilà, donc c'est super important. Et puis c'est ce qu'on essaie de faire passer aussi avec Standard Child, d'être libre, de diffuser la musique qu'on veut et les idées. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, que vous avez participé sur le chat, etc. Merci beaucoup à Jérôme Bach, les Kevin Merlio, pardon, désolé, d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir réagir à cette émission. Merci à Maëlle, Maïna aussi. Merci à Evan. D'avoir pu réaliser cette émission, en fait, chez les personnes volontaires. Merci au lycée de nous avoir permis de faire ça. au lycée. Et puis, oui, et puis on espère recommencer bientôt. Et puis, merci aussi à Radio Gatine pour le matériel, le temps passé pour les problèmes techniques. Et puis à... Comment on se fait ? À Sony, à Anthony et à... Benjamin aussi. De nous avoir encadrés et puis supportés aussi. C'est pas mal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501